Imaginez les Etats-Unis, c'est bien souvent penser à la skyline rutilante de New York. Rêver au mythique pont de la Californie ou encore aux ingénieuses technologies de la Silicon Valley. Mais derrière la façade hollywoodienne, le pays se fissure. Les ponts rouillés s'effondrent régulièrement comme ici à Miami, 6 morts au total. Les voies ferrées hors d'usage font dérailler les trains, les routes, elles, tombent en morceaux. En janvier dernier, dans la ville de Pittsburgh, la partie centrale de ce pont, vieux de 50 ans, s'est effondrée sur elle-même. Aucun mort mais une dizaine de blessés. Ces riverains estomaqués empruntaient régulièrement le pont. C'est tellement choquant. Maintenant j'ai peur de prendre les ponts à Pittsburgh. L'édifice avait pourtant été révisé quelques mois auparavant. Mais faute de moyens, pas de grosses réparations. Car ici, 20% des coûts d'entretien et de maintenance sont assumés au niveau local. Les 80% restants proviennent du gouvernement fédéral. Pour le responsable du comté, difficile donc de faire quoi que ce soit si l'Etat ne met pas la main à la poche. Je pense que ça illustre bien le besoin d'investissement aux Etats-Unis. Dans nos routes, nos ponts, nos canalisations. Juste des infrastructures essentielles qui ont été négligées pendant des décennies. Même en revoyant ses ambitions à la baisse, c'est ce qu'a réussi à faire voter Joe Biden en visite ce jour-là à Pittsburgh. 1200 milliards de dollars pour réparer les ponts, les routes et fournir à tous les Américains l'un des besoins les plus primaires, l'accès à l'eau potable. Dans un des comtés les plus pauvres du Kentucky, à chaque fois que Barbiane Ménard ouvre son robinet, « L'eau claire provient d'une bouteille et l'eau qui est blanche, c'est celle du robinet, celle de notre comté. » Son eau ressort blanchâtre avec des petites bulles qui s'évaporent progressivement. En cause, un taux trop élevé de fer et d'aluminium, dû en partie à des canalisations et un système de traitement d'eau trop vétuste. Si le comté assure que l'eau est potable, il recommande tout de même pour les femmes enceintes et les personnes âgées d'éviter de la boire. Une peur permanente avec laquelle Barbiane Ménard est obligée de vivre. « Pour me brosser les dents, j'utilise une bouteille d'eau. Et quand je me douche, j'utilise cette solution désinfectante et je nettoie tout mon corps avec. » Alors pour avoir accès à une eau potable sans dépenser de l'argent dans des bouteilles en plastique, Barbiane Ménard va tous les dix jours dans l'état voisin, à 45 minutes de route, pour chercher directement de l'eau à la source, une eau réputée non polluée. « On est aux Etats-Unis. C'est dingue. Les gens peuvent penser que ça se passe dans un pays du tiers-monde, mais ils ne comprennent pas que ça arrive dans le pays le plus riche du monde. » Le dispositif est plus que sommaire, un simple tuyau en bord d'autoroute, raccordé à une source dans les collines. Alors quand on lui parle du plan du président Biden sur les infrastructures, « Elle n'y croit pas trop. » « Il faudrait 55 millions de dollars, rien que pour rénover le système d'eau dans notre comté. Et pour l'instant, on n'a que 250 000 dollars et c'est à diviser entre toutes les infrastructures. » Pas d'accès à l'eau potable et bien souvent également pas d'accès aux réseaux internet et téléphones. Aucune infrastructure comme nous l'explique le responsable du comté. « Les infrastructures ne vont pas jusqu'à la fin de la route. Et dans certains cas, les fournisseurs demandent aux clients de payer pour cette installation. On passe à côté de plein d'opportunités. Les entreprises ne s'installent pas ici, alors que les gens pourraient venir vivre et travailler de chez eux si on avait un vrai réseau internet. » Dans son grand plan sur les infrastructures, le président Biden veut consacrer 65 milliards de dollars à l'installation d'internet partout dans le pays. Un objectif qu'il espère atteindre d'ici 2030.